Musique Aujourd'hui c'était la signature d'un accord de partenariat entre Arvalis, Institut Végétal, et Photonics Bretagne sur le thème de l'utilisation de la photonique et le développement de nouvelles technologies en photonique pour des usages agricoles. Nous, on propose des solutions basées sur les technologies à base d'emploi d'optique et on ne connaît pas du tout les secteurs applicatifs. Le partenariat avec Arvalis est vraiment important puisqu'il va nous mettre en relation avec les utilisateurs fidaux et les demandeurs de solutions concrètes et vraiment tournés vers l'application. Dans le cadre de cette collaboration, nous allons développer de nouveaux capteurs pour l'agriculture. L'objectif de ces capteurs-là, c'est de gagner en performance par rapport aux capteurs actuels et de faire des capteurs moins chers. Donc on va pouvoir mesurer des choses qu'on ne savait pas mesurer avant grâce à ces nouvelles technologies. Jusqu'à présent, typiquement, Arvalis utilisait des capteurs existants pour développer des applications. En adaptant les capteurs directement en amont, on aura des choses qui seront beaucoup plus performantes et beaucoup plus faciles à mettre en œuvre sur le terrain. On s'organise autour de deux axes majeurs. Le premier axe, c'est de faire fonctionner en parallèle une écoute des besoins avec une expression des besoins dimensionnée vers des solutions techniques et de le faire dialoguer avec une veille sur les technologies et le niveau de disponibilité des performances techniques dans le domaine de la photonique. Le deuxième axe de travail, c'est d'être capable d'accompagner le développement instrumental à chacune des échelles de la maturité technologique à l'aide de trois environnements de travail. Un laboratoire tout optique en salle propre qui permet de faire tous les ajustements, les démonstrations pour passer dans un second temps sur ce laboratoire en environnement représentatif qui nous permet de continuer d'ajuster un capteur pas encore durci mais en observant des scènes en conditions réelles pour pouvoir aller ensuite vers le troisième niveau d'équipement qui sont les stations expérimentales Arvalis sous les outils de phénotypage déployés dans notre réseau ou chez nos partenaires pour finir les réglages et commencer la livraison aux valorisateurs finaux des données. Ces capteurs basés sur l'optique, in fine, je dirais d'ici deux, trois ans seront utiles pour la filière école. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada